Il l'a fait ! A 43 ans, l'Autrichien Félix Baumgartner a franchi le mur du son en chute libre. Il s'était lancé dimanche à plus de 39 000 mètres d'altitude dans le ciel du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Il s'est trouvé en chute libre pendant 4 minutes et 20 secondes avant d'ouvrir son parachute. L'ancien roi du Cambodgé mort à Pékin, Norodom Sianouk, a été tour à tour Premier ministre, chef de l'État, monarque. Il a traversé le XXe siècle de la colonie française en passant par la guerre civile et le régime des Khmer Rouges, qu'il avait soutenu jusqu'au retour de la paix en 1998. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 89 ans. Le débat a-t-il commencé ou est-il terminé ? Matignon assure ce matin qu'il n'y aura pas de dépénalisation du cannabis. Dimanche soir, au cours de l'émission Tous Politiques pour France Inter, Le Monde et l'AFP, le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, s'est dit favorable au débat. Sa déclaration a provoqué les foudres de la droite. Les indépendantistes flamançant les grands gagnants des élections municipales belges, le Premier ministre Elio Di Roupo refuse toute interprétation nationale de ce scrutin local. Le pays avait connu un blocage politique pendant près d'un an et demi après les élections de décembre 2011. Pas de miracle face à la crise, les sanctuaires de Lourdes ont accusé un déficit de plus d'un million d'euros. Plusieurs hôtels ont déjà mis la clé sous la porte. En cause, la chute des offrandes, la baisse des legs et la diminution des pèlerinages organisés. Sous-titrage Société Radio-Canada